Bonsoir et bienvenue dans « Un jour, un candidat ». Le candidat d'hier, c'était Philippe Poutou. Le candidat de ce jour, c'est Pierre Urmic, tête de liste de Bordeaux Respire. Il va, pendant trois quarts d'heure, répondre à nos questions, pouvoir développer tranquillement son programme aussi, parce que c'était une façon pour TV7 et pour Sud-Ouest de suivre cette campagne des municipales absolument hors normes, puisqu'on l'a dit et répété, mais pas de meeting, pas de tractage, pas de porte-à-porte. Bref, difficile de se faire connaître, difficile de faire connaître aussi ses idées et ses propositions. Nous nous sommes dit qu'en tant que médias, c'était aussi notre rôle, d'où, effectivement, cette émission « Un jour, un candidat », avec, à mes côtés, Xavier Sauta. Bonsoir, Bastien. Bonsoir, Pierre Urmic. Alors, Pierre Urmic, on vous connaît dans le paysage. Vous vous êtes installé depuis un certain temps, première élection en 1995. Alors, on peut tout vous reprocher, mais pas de manquer de constance. Vous avez toujours été, passez-moi l'expression, droit dans vos bottes, sur vos convictions écologistes. Peut-être devrais-je dire, droit dans vos Birkenstocks, ça fait un peu plus écolo. Je ne sais pas. En tout cas, vous affichez une vraie constance. Je le disais, élu en 1995. Et puis, il semble que la constance paie, puisque lors de ce premier tour, le 15 mars dernier, vous signez un score historique, on va le dire. Alors, on verra si l'histoire se poursuit derrière. Historique, vous faites 34,38 % des voix. Vous êtes à 96 voix derrière le maire sortant, Nicolas Florian. Bref, c'était un coup de tonnerre, ce 15 mars au soir, qui a un peu résonné au-dessus du palais Rouen et qui est porteur d'espoir. Alors, la ville va-t-elle basculer ou pas ? Évidemment, on va l'aborder. Quel est votre programme ? Alors, en vous entendant, on s'est croisés à de multiples reprises. Vous reprenez souvent cette phrase de Victor Hugo, « Rien n'arrête une idée dont le temps est venu ». Alors, on verra ce qu'il en sera le 28 juin. En attendant, comment vous le sentez, ce bon tour ? Vous y croyez ? J'y crois, plus que jamais. Quand vous dites « Rien n'arrête une idée dont le temps est venu », c'est vrai, je pense que c'est le temps de l'écologie. À Bordeaux comme ailleurs, je pense que c'est le moment venu. Alors, vous avez raison. Il y a un moment que j'attends, ce moment. Avec, vous avez raison, constance, détermination, voire certains diraient opinion à traiter. Mais je ne l'attends plus à un moment. Et là, je pense qu'effectivement, les Bordelais attendent impatiemment de part. Bordeaux, il y a une double attente à Bordeaux, si vous voulez. D'abord, il y a une attente, je dirais, globale de changement. Nous sommes la seule ville de France à être gouvernée par la même famille politique, conservatrice, depuis 73 ans. Donc, une attente de changement. Les gens disent « en votant les mêmes, on a envie de voir une gouvernance nouvelle ». Et puis, la deuxième attente forte, c'est à Bordeaux. Comme ailleurs, c'est une attente d'écologie. Cette ville a raté le virage de la transition écologique. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de l'inciter à le prendre. Elle a raté le virage. Je pense que ce n'est pas trop tard. C'est tard, mais ce n'est pas trop tard. En tout cas, nous lui ferons prendre ce virage écologique qui est, pour nous, vital pour l'avenir de la ville. C'est la méthode couée, Pierre-Hurmique, ou c'est vraiment ce que vous ressentez sur le terrain, même si c'est compliqué aujourd'hui. Le terrain, on est d'accord. Mais est-ce que ce sont vraiment les remontées que vous avez des Bordelaises et des Bordelaises ? Il n'est pas si compliqué que ça, le terrain. Moi, je suis en permanence sur le terrain. Je suis dans la rue l'équipe dernier. – Oui, vous avez reçu votre compagnie. – Ah oui, comme avant, en respectant les barrières physiques, naturellement. – Sauf le meeting. – Je suis en comptant. Moi, j'aime bien le contact humain. De par ma profession, je peux tout vous dire. J'ai une profession de contact humain. Et la politique, ce que j'aime en politique, c'est le contact humain. Vous n'allez pas m'empêcher, pendant une campagne électorale, d'aller rencontrer les électeurs, et là où ils sont, c'est-à-dire sur les marchés, sur les quais. J'ai passé dimanche après-midi sur les quais. Il faisait beau, c'était très bien. Une convivialité extraordinaire. Mais j'ai rencontré énormément de monde de Bordelaises et de Bordelais qui votaient à droite, d'autres pour nous, d'autres qui avaient voté, on en parlera peut-être, qui avaient voté Cazenave au premier tour. Je vous promets que ces rencontres physiques sur le terrain me rendent extrêmement confiant. C'est tout sauf la méthode Coué. C'est une confiance dans les électeurs. – Qu'est-ce qu'on vous dit, Pierre-Hormick ? – Justement, par rapport à ça, c'est l'ordre du changement, c'est ce que disent les Bordelais que vous rencontrez ? – Oui, alors, pour rentrer un peu plus en détail, pour aborder le vote, si vous voulez, du premier tour à celui du deuxième tour, je rencontrais beaucoup qui m'ont dit, « Mais voyez, premier tour, M. Hormick, on n'a pas voté pour vous, je suis d'abord, vous avez voté bien, on a voté Thomas Cazenave. » Je vous promets qu'on ne nous y prendra plus. On a voté Thomas Cazenave parce qu'il avait écrit « Renouveau Bordeaux », on a voté Thomas Cazenave parce qu'il nous apparaissait comme un adversaire résolu. Il même disait qu'il irait jusqu'au bout de sa campagne. Voilà, donc, on est déçus, certains se sentent abandonnés, d'autres même trahis. Donc, on n'a pas voté, on n'est pas écolo, donc on n'a pas voté pour vous. En plus, vous avez une liste gauche, on n'est pas forcément de gauche. Donc, si vous voulez, une espèce de réticent, mais qui est en train de, à mon avis, se rendre compte en discutant avec eux, je suis plutôt vers son verre. Donc, voilà, la rencontre des Bordelaises et des Bordelais, tous les jours, vous avez vu, moi, je circule à pied, je circule à vélo, je ne circule pas en voiture de fonction, je circule à pied et à vélo. Il n'y a pas mieux, pour avoir même un pied, c'est mieux qu'un vélo. Donc, je fais des efforts pour circuler davantage à pied pour vraiment rencontrer les Bordelais. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette actualité de campagne qui bouillonne, certes à Feudoux, mais ça bouillonne quand même. Aujourd'hui, Sud-Ouest, cet excellent quotidien, a publié une interview de Michel Duchesne. Alors, je resitue, parce que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître vraisemblablement. Michel Duchesne était écologiste, il a commencé sa carrière chez Les Verts, avec vous, d'ailleurs. Je n'étais pas chez Les Verts, vous étiez à Europe Écologie. Il a été pris sur la liste de Chabon et il est devenu un des adjoints les plus proches. En tout cas, c'était vraiment le maître d'œuvre de la rénovation urbaine du projet urbain d'Alain Juppé dans les années 95 jusqu'aux années 2000, jusqu'à ce qu'on l'appelle même le maire BIS, Michel Duchesne. Or, vous êtes écharpé avec lui pendant 25 ans, il faut bien le dire. Et aujourd'hui, surprise, il appelle à voter Pierre Hurnique. Comment vous l'expliquez ? Alors, écharpé, ça va être excessif. On a eu des verges. Mais je vous dirais, la principale divergence que j'ai eue, que j'ai sans doute toujours avec Michel Duchesne, c'est un peu une divergence de nature doctrinale. C'est-à-dire, il y a chez Les Verts, mais peut-être dans une formation politique aussi, deux tendances. Il y a ceux qui disent qu'il faut être au cœur du réacteur du pouvoir si on veut faire avancer les choses. Il faut y être. Il faut être chez Les Verts. Il y a beaucoup qui collaborent à des exécutifs, en général plutôt de gauche, mais enfin, qui sont au cœur du réacteur. Il y en a d'autres, un peu comme moi, qui disent qu'il vaut mieux avoir l'influence que l'apparence du pouvoir. Il vaut mieux se situer en dehors du pouvoir pour essayer d'influencer le pouvoir. Vous savez, c'est un peu les tendances Max Weber entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Je pense que c'est un débat qui nous traverse tous. Les uns et les autres, on évolue en fonction des... Donc, Michel Duchesne, pour moi, incarné pendant longtemps, ces gens qui voulaient être dans le pouvoir. Et honnêtement, je pense qu'il a fait des choses. Vous vous rappelez qu'il a été le premier, enfin, l'adjoint le plus proche d'Alain Juppé et d'Alain Juppé de la grande époque. Le bon Alain Juppé, le bon cru. La grande époque, je dirais. Les quais, le tramway, etc. Et c'est vrai que le Mervis, je pense que ça lui revient. Donc, il a essayé. Je pense qu'il a influencé les choses à ce niveau-là. Et moi, j'étais dans l'opposition, dans mon rôle d'opposition. Parfois, je le reconnais avec des excès, des excès d'opposants qui sont peut-être difficiles à vivre pour certains. J'en ai parfaitement conscient. Mais je remplissais mon rôle avec la conviction qu'à la place qui était la mienne, je pouvais avoir de l'influence sur la vie municipale bordelaine. Ce que je déteste, je vais vous le dire, c'est l'apparence du pouvoir. Je n'ai pas le... Alors, ça peut-être vous paraître provocateur ou paradoxal, je n'ai pas le goût du pouvoir. J'ai le goût de l'avenir. Et je n'ai pas le goût, surtout, de l'apparence du pouvoir. Je préfère l'influence. Je suis un peu gramschiste dans ma construction intellectuelle. Je ne suis pas qu'il est bien. Je suis un peu gramschiste. Et c'est Gramsci qui a développé. Il vaut mieux avoir l'influence que le pouvoir. Et pendant toutes ces années, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire à Bordeaux, en me disant, je vais essayer d'avoir une influence. On m'a proposé le pouvoir, le NJP, vous vous en souvenez ? On m'a proposé. Vous avez proposé un poste d'adjoint. Je dis, je ne veux pas l'apparence du pouvoir. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et je n'ai jamais regretté. Jamais regretté. Donc, divergence avec... Mais divergence que nous... Mais soutien que vous appréciez. Comment ? Soutien que vous appréciez aujourd'hui ? Heureusement. Je serais quand même bien ingrat si je vous disais, le plus proche adjoint d'Alain Juppé de la grande époque vient aujourd'hui dire, il faut voter, Pierre Rubic, il ne faut pas voter pour les ordres que je connais bien, que j'ai côtoyés pendant si longtemps qu'il y a eu une vision de la ville totalement arriérée. Je ne vais pas vous donner mon plaisir et je ne vais pas manquer de remercier Michel Duchesne. Et je vous le dis puisque, au cas où vous posez la question, je n'ai pas discuté avec Michel Duchesne depuis plusieurs mois. Il lui téléphonait, etc. Donc, ce n'est pas un soutien de téléphoner. C'est quelque chose de totalement spontané. Ça n'en a que plus de prix. Et j'y suis, je ne vous le cache pas, très sensible. Pour être clair, quand même, Michel Duchesne, il dit, pas une voie pour la REM. Il ne met pas en avant la politique municipale qui a été faite jusqu'à présent. Il dit, de façon polie. De façon polie de dire, ne votez pas pour eux. Alors, justement, Pierre Hermig, vous parlez de ce rapport au pouvoir. Aujourd'hui, il y a une espèce d'inversion de la hiérarchie des normes, on va dire, puisque aujourd'hui, vous êtes en mesure de prendre, de décrocher le pouvoir. Plus tard que ce matin, vous étiez avec toutes les têtes de liste écologistes des villes, des grandes villes qui peuvent basculer dans le camp. La coalition anticlimat entre écologistes. Voilà, dans le camp écolo. Comment vous appréhendez cette mue, de passer de l'opposant à proposant, on va dire, c'est votre formule. C'est tout le challenge qui était le mien ces derniers mois. Dès le début de la campagne, mes proches amis m'ont dit, notamment un célèbre restaurateur bordelais, que je ne l'aimerais pas, qui me dit, écoute Pierre, il faut que tu te mettes dans le costume du maire. Et il me dit, quand je dis le costume, ça veut dire qu'il faut que tu sortes tes gaillets colos, tu t'habilles un peu mieux. Et vous l'avez remarqué, je fais un effondant. Costume du maire, bon, c'est superficiel. C'est la parance du pouvoir, effectivement. Mais il faut se plier, parfois, il faut faire des constructions. Donc, costume du maire. Mais je me suis mis intellectuellement, le reste c'est un gadget, je me suis mis intellectuellement dans la posture de l'ancien opposant devenant proposant. Vous reconnaissez que j'ai toujours essayé d'être opposant. J'ai toujours dit, écoutez, on va essayer de vous influencer avec plus ou moins de bonheur et plutôt moins que plus, mais j'ai toujours essayé d'être opposant. D'être proposant, pardon. Là, je me suis dit, voilà, maintenant, rien n'a réactivité dans l'état venu, c'est le temps de l'écologie. Donc, il faut que tu sois proposant, il faut que tu incarnes une véritable alternative. Donc, tu te mettes vraiment dans un costume de maire. Et je pense que la mutation, enfin, j'espère, je vous laisse juger, je pense que la mutation, en tout cas, je me la suis imposée et à la fin de cette campagne, j'espère avoir réussi quand même à endosser au propre, c'est aussi, mais c'était au figuré le costume du futur maire de Bois. Est-ce que ça a été un effort réel pour vous d'essayer d'intégrer ce costume ? Parce que c'est vrai que, vous l'avez dit, à plusieurs reprises, vous avez été très longtemps un opposant, notamment du côté de la métropole, mais aussi à la mairie de Bordeaux. Vous étiez dans un rôle que vous maîtrisiez. Là, celui-là, vous vous êtes dit à un moment, oula, c'est trop grand pour moi, ce costume-là ? Non, jamais. Jamais. Je me dis, tout ce que j'ai emmagasiné pendant ces années où j'étais quand même proche du pouvoir, je n'étais pas dans le pouvoir, mais j'ai étudié un certain nombre de budget quand même. Je connais assez bien les affaires de la métropole et tout ça, je l'ai mis à profit pour maintenant un peu diffuser peut-être davantage, pour me dire, tout ce que j'ai appris, écoutez, maintenant, j'ai envie, je sais ce qui n'allait pas, je sais ce qui allait bien, je ne sais pas, je n'ai jamais été un opposant systématique, j'ai été un opposant, je crois, rigoureux, parfois virulent, mais bon, assez nuancé. Donc, je sais ce qui va bien dans la ville de Bordeaux, que j'ai reconnu, je votais un certain nombre de délibérations, et je sais ce qui ne va pas, et je sais quelle peut être la plus-value que j'ai l'ambition d'apporter dans les propositions qui sont les miennes et qui se tournent résolument le dos à celles du candidat adverse. On va venir à vos propositions, néanmoins, on va faire un peu de stratégie, une campagne électorale, c'est aussi un jeu tactique. Alors, dans cette stratégie de l'entre-deux-tours, vous êtes resté, ben voilà, vous avez présenté rigoureusement la même liste. Pourquoi vous n'avez pas élargi le cercle ? Pourquoi vous n'avez pas tendu la main à Philippe Poutou ? On le voit, il y a d'autres villes où la gauche, les écologistes, je pense à Saint-Médard, je pense à Vinaf-Dornan, arrivent à s'entendre. Pourquoi ça ne s'est pas fait à Bordeaux ? Est-ce qu'il vous aurait donné une garantie de pouvoir faire basculer ? Alors, vous m'obligez à dire comment j'ai composé avec d'autres notre liste. J'ai lancé, dès le mois de juin 2019, ce qu'on appelait l'appel de Bordeaux, c'est-à-dire un appel qui reposait d'abord sur des valeurs. Pour moi, c'est quand même quelque chose de fondamental en politique, donc qui est reposé sur des valeurs et sur des propositions. On a lancé ça par voie électronique, on a eu un nombre de réponses, je disais, ça sera le vivier pour composer une future liste, politique, locale. En disant, écoutez, si vous avez envie de vivre avec nous cette aventure de l'alternance à Bordeaux, voyons si vous partagez ces valeurs, une quinzaine de valeurs. Et les réponses ont dépassé et de loin nos espérances, donc j'ai toujours considéré que ça, c'était un vivier. Et là-dedans, dans les gens qui ont répondu, il y a eu des... beaucoup de gens inconnus, ce qu'on appelle société civile, des gens qui disent, écoutez, nous, on a envie de participer à la gestion de la cité, on pense que le moment est venu de faire basculer cette vie, donc on a envie d'être de l'aventure. Il y a eu des politiques aussi qui appartiennent à différentes formations politiques. Il y a eu des socialistes comme Emmanuel Ajon qui ont signé assez vite. Il y a eu des communes comme Vincent Morin, Olivier Scott qui ont signé assez vite. Des gens de génération, des gens de toutes les formations politiques, de toutes les formations, pardon, écologistes, puisqu'on a réussi cette réunification tout à fait écologique. C'était pas une cuisine d'appareil, c'est ça que vous voulez nous dire. Oui, voilà. Ça a été fait à partir de valeurs. Et donc on s'est retrouvés à travailler un programme électoral d'alternance pour Bordeaux pendant au moins six mois à tous ces gens-là. On a travaillé ensemble. Et ce n'est qu'après qu'on a composé la liste avec les places, etc., qui n'est pas forcément la période la plus facile, mais à partir du moment où vous avez un socle programmatique, c'est plus facile. Donc si vous voulez, le socle qui était là, j'imaginais pas un instant qu'à un moment donné, on pouvait renverser les équilibres de ceux qui avaient travaillé pendant six mois pour gouverner la ville de Bordeaux. Et en plus, puisque vous parlez de Philippe Poutou, Philippe Poutou, dès le lancement de la campagne, a dit mais il est hors de question que je m'associe avec cette liste bourgeoise, socio-traître, enfin la vieille rhétorique de l'extrême gauche qu'on connaît bien. Donc lui, il a été assez constant, plus constant que Cazenave d'ailleurs, il a été assez constant dans son refus de toute alliance avec nous. Pendant d'actes, j'allais pas me mettre à genoux pour aller dire à Philippe Poutou, vivez cette aventure de façon totalement artificielle puisqu'il ne l'avait pas vécu depuis le début. Donc vous parlez de constance, moi j'aime bien la constance dans les idées et j'aime pas les bifurcations de dernière minute pour des raisons strictement électoralistes. Effectivement, électoralement, ça aurait peut-être été plus payant, c'est ce que vous voulez me dire. Mais j'ai jamais cédé à l'électoralisme, jamais, c'est pas aujourd'hui que je vais essayer de gagner la ville de Bordeaux avec l'équipe qui est la mienne, des gens avec qui j'ai pris l'habitude de travailler et je vous garantis, pour reprendre une expression footballistique, c'est une équipe qui vit bien, on s'entend bien. Est-ce que c'est pas compliqué que je m'y connais en football ? Est-ce que c'est pas compliqué quand même, Pierre Hurmig, d'avoir comme ça justement une liste avec des courants très différents, des citoyens, des spécialistes de la politique, d'autres qui le sont moins ? Est-ce que c'est pas un obstacle justement pour faire une campagne forte comme on l'habitude de le faire des militants, on va dire, politiques plus classiques ? Est-ce que ça n'a pas été un frein justement à votre visibilité, à votre rapidité d'action, etc. ? Est-ce que ça n'a pas été un peu difficile ? Je pense être assez rapide et assez réactif. Mais je pense qu'au contraire c'est une richesse. On ne peut pas plaider pour la biodiversité et ne pas plaider pour la biodiversité politique. Je pense que c'est une richesse. Moi je n'ai pas, à l'inverse d'autre, une vision caporaliste de la politique. Je sors d'une expérience municipale où je voyais que la majorité municipale sortant, c'était une vision caporaliste. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un cheveu qui dépassait quand le chef disait on vote ça, personne n'avait le droit de s'exprimer. Je le dis d'autant plus que moi dans les couloirs, après on me disait notamment des débats au mairie qu'on a eu par exemple sur le grand stade où dans le couloir ils venaient me dire qu'est-ce que tu lui as mis au maire, etc. Tu sais, on est d'accord avec toi, c'est une connerie ce grand stade. Je lui dis mais dites-le, dites-le. Donc ça c'est ce que j'appelle une vision, une vision caporaliste. Résultat des courses, on fait une ennerie. Il aurait dit à ce moment-là peut-être que le maire aurait écouté et qu'aujourd'hui il n'aurait pas fait ce grand stade pour le plus grand malheur de nos finances publiques. Vous pensez que ça peut être le bazar, votre majorité ? Non, non. Je crois être, vous disiez que je suis déterminé. Je crois que j'ai aussi une certaine force de caractère. Je crois que je sais taper du poing sur la table et que jusqu'à présent, citez-moi un seul événement de campagne dans lequel il y aurait eu le moindre couac. Tout le monde est embarqué sur cette liste Bordeaux-Respire. Il n'y a pas de... Il y a un chef, excusez-moi le dire, le futur maire, il n'y a pas débat. Le futur maire, si on gagne, ça sera moi. Et je piloterai cette majorité municipale dans sa diversité dont je persiste à penser que c'est une richesse. Ça me permet de rencontrer. Vous savez, quand j'ai été aux Obiers avec les communistes, j'étais bien content d'aller aux Obiers. Moi, je ne connais personne aux Obiers. Ils connaissaient presque tout le monde. Ils me disent des élus de la municipalité, on ne les voit jamais aux Obiers. Mais j'étais content d'aller aux Obiers accompagné d'Escott, accompagné de Morin, etc., des gens qui connaissaient. Et donc, la diversité, je pense que dans notre lit, il y a des gens qui sont implantés dans les quartiers. C'est les deux noms que je viens de citer, mais il y en a beaucoup d'autres. Je vous promets que ça m'a aidé à faire une campagne électorale. Moi, je suis, comme dirait Poutou, un bourgeois bordelais. Et je vous promets que cette richesse, pour moi, est extrêmement bénéfique. Et que je pense que c'est le caporalisme qui tue la politique. C'est le caporalisme. Je suis désolé, mais ce n'est certainement pas la diversité des équipes. – Le terme bourgeois bordelais, vous l'assumez ? – Économiquement, oui, je suis un bourgeois. Je n'aime pas mentir. Je suis un avocat installé sur la plage, j'ai un métier, j'ai un cabinet prospère. Je suis un bourgeois. Mais je ne suis pas un héritier, par contre. Politique, je ne suis pas un héritier. Mon électorat, je me le suis forgé. Je n'ai pas les verres qui m'ont donné un jour. On m'a dit, tiens, présente-toi à Bordeaux. Il y a des écolos, etc. Non, non, non. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, tu me succèderas. Je suis un bourgeois, mais je ne suis pas un héritier. Et je considère que la place politique est aujourd'hui la mienne à Bordeaux. Excusez-moi de le dire peut-être avec outrecuidance. Je pense avoir l'âge de m'en contribuer à faire ce qu'elle est aujourd'hui. Je ne suis pas un homme d'appareil. Les gens ne votent pas Urmic, parce qu'il est Europécolique et les Verts. Les gens me connaissent. Ils connaissent mes qualités, sans doute mes défauts. Mais bon, je pense être moi-même et ma place dans la vie politique bordelaise. Je crois que je la donne beaucoup à quelques années d'engagement et de travail. Alors, je reviens un peu à cette stratégie avant d'enchaîner sur d'autres séquences. Mais Cazna vous a sollicité à l'entre-deux-tours. Il a vendu une idée d'union républicaine, une espèce de conseil national de la résistance revisité sur l'autel du Covid. Pourquoi vous avez refusé cette proposition aussi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, je vous dis, je suis un peu susceptible, j'ai été un peu vexé, qu'ils pensent, ce serait-ce qu'un quart de seconde, que je pouvais partir cette élection municipale derrière Nicolas Florian. Je combats les idées politiques de ces gens-là depuis des années. C'est le sens de mon combat politique. Et vous pensez qu'à la faveur du Covid, alors que l'union républicaine, c'est quand il y a un danger. Je lui ai dit, le seul danger pour Nicolas Florian, c'est que la ville devient écologiste. C'est le seul danger. La République bordelaise n'était pas menacée. Donc je dis, il n'y a aucune raison. Non, mais c'est vrai que je me suis senti. Je dis, comment ces gens-là qui sont intelligents peuvent-ils penser un quart de seconde que je mordrais à l'hameçon ? Franchement, comment ? Je me dis, mais je ne dois pas être assez ferme sur les prix. Je dois apparaître comme quelqu'un de versatile, ce que je ne pense pas être. Donc j'ai dit non très rapidement. Et puis c'était une façon, autre expression footballistique, de confisquer le match. Le match à Bordeaux, c'est... On va finir par parler football, si vous insistez. Ça me tente trop. On va peut-être parler des Girondins. C'est quoi le choix à Bordeaux ? C'est qu'il y a deux projets. Il y a deux projets. Le projet du maire sortant que je qualifierais de conservatisme pantouflard, on va dire, pour être gentil. Et puis notre projet, qui est un projet vraiment de transition écologique, qui est un vrai projet total. Mais ces deux projets-là, je suis désolé, je vais faire du Cazenave. Ils ne sont pas compatibles. On n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes projets. On n'a pas les mêmes convictions. Mais c'est quoi cette histoire de vouloir se fondre dans une espèce d'union républicaine alors qu'il n'y a aucun... Il vous a déçu, Thomas Cazenave ? Enfin voilà, puisqu'il avait une ligne très dure au premier tour. Ça vous a déçu ? Oui, enfin bon... Enfin déçu. Oui, déçu. Bon, je ne suis pas sur le niveau de relation avec lui. Mais j'ai été surpris, franchement, j'ai été surpris qu'après les engagements extrêmement fermes qu'il avait pris, il était le candidat un peu anti-Florian. Parfois même plus que moi, c'est le paradoxe. Et très anti-Florian. Puis tout d'un coup, il capitule avec armes et bagages. Alors, il capitule comment ? J'ai eu les deux sous l'histoire. Enfin, vous les avez peut-être aussi. C'est sur OUCAZ gouvernemental. C'est-à-dire qu'à Paris, eux-mêmes l'ont dit. Je crois que j'ai vu une déclaration dans votre journal disant qu'au gouvernement, on n'aurait pas supporté que Bordeaux bascule du côté de l'écologie, des farfelus écologistes. Donc, ils ont reçu des instructions nationales. À Bordeaux, d'ailleurs, comme ailleurs. Parce qu'il y a eu Lyon, il y a eu Strasbourg, il y a eu Tours. Donc, tout ça est dans une conjoncture nationale de deux partis politiques qui sauvent à tout prix les meubles de quelques baronnies de droite. Bordeaux, c'est vraiment la baronnie de droite. Donc, il fallait la sauver à tout prix. Parce que, je crois que vous le disiez au début, le soir du 15 mars, pas les Rouen, c'était la panique. Pour la première fois, le maire en difficulté, son prédécesseur avait été élu avec 61% des voix en 2014. Et là, il se retrouve à 34% à égalité avec un écolo. Vous dire que ça a été... Alors, du coup, ils étaient prêts à tout pour trouver un nouvel allié. Et puis, bon, Paris a fait le nécessaire à siffler la fin de la récré en disant, écoutez, vous allez arrêter de vous écharper. Vous allez vous mettre d'accord en 48 heures. Vous allez vous partager les places. Toi, tu iras à la métropole. Toi, tu seras maire de Bordeaux. Un peu sous tutelle, comme sur les affiches électorales. Mais voilà. Donc, on s'est répartis un peu les postes, les rôles, les fonctions. Et puis, vas-y, on voiture Simone, quoi. Ce n'est pas sérieux, cette façon de faire la politique. Je suis désolé. Ce n'est pas sérieux. Et tout à l'heure, je vous parlais des rencontres que je peux avoir. Les électeurs de Cazenave, enfin, si vous en rencontrez quelques-uns, mais ils se sentent, alors, les plus polis disent abandonnés, les moins polis disent trahis. Ils disent trahis. Nous, on a émis un vote anti-Florian. Et la tambouille électorale très ancien monde fait que notre candidat, il est sur instruction nationale jacobine. Et ce que les Bordelais n'aiment pas, c'est les instructions jacobines. Nous sommes ici en terre girondine. Je suis très attaché à cette culture girondine. Je pense que le girondisme coule dans mes veines. Je suis très attaché à l'esprit girondin, à l'esprit des girondins. Et je pense que beaucoup de Bordelais aussi, et donc, ils supportent mal que ce soit des accords d'appareils parisiens qui viennent nous dire aux candidats locaux, faites ceci, faites cela. Je pense que ça ne marche pas, quoi. Et eux, ils ont fait des calculs. Ils ont fait des calculs. Ils ont pris la calculette. Ils ont dit, tiens, Florian fait 34 %, Casta fait 12 %. Donc, on va additionner tout ça. On est le roi du pétrole. On est su d'être réellumés. La politique, ça ne marche plus comme ça, quoi. Il y a des additions qui peuvent être des soustractions. Donc, je pense qu'ils commencent à se rendre compte un petit peu. Ce côté d'union républicaine autour du Covid, malgré tout, bon, vous avez refusé. Ça s'appelle du pied. Mais quand même, est-ce que cette période du Covid a changé quelque chose pour vous, d'abord, d'un point de vue personnel ? Parce que c'est encore une fois autour de cela qu'officiellement, Thomas Cazenave, Nicolas Florian se sont retrouvés. Qu'est-ce que cette période a changé pour vous, d'abord ? Alors, je pense que comme beaucoup, j'ai encore davantage perçu l'état de vulnérabilité dans la société. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on puisse se retrouver confinés parce qu'il y a un simple virus qui circule et qui arrive de Chine. Je me suis dit, on est quand même une société très brillante sur le plan technique, sur le plan intellectuel aussi, sur le plan artistique, mais du jour au lendemain, on peut se trouver bloqué. Donc, cette notion de vulnérabilité, nous, écologistes, on en est depuis longtemps convaincus en disant, on vit au-dessus de nos moyens, la planète est en train de mourir, on continue à gaspiller, à surconsommer, etc. Donc, je pense qu'on est plus que d'autres concernés. Ceci dit, cette pandémie, naturellement, nous ne l'avions pas prévue. Donc, ça m'a un peu accentué dans ce côté vulnérable. Je dis, on est peu de choses. Mais ça m'a davantage ancré dans l'idée qu'il fallait à tout prix de changer le modèle urbain et de voir que les autres viennent me dire, écoute, tu viens, vous venez avec nous pour prolonger le bail de Nicolas Florian et pour prolonger cette vie bordelaise municipale conservatrice. Je me suis dit, non seulement ils n'ont pas compris grand-chose à la crise, ils n'ont pas compris non plus grand-chose à ma psychologie. Mais, donc, si vous voulez, ça m'a ancré dans le fait que l'Union républicaine, c'est quand il y a un danger, quand la République est en danger. La République n'était pas en danger. Moi, je considère que la ville n'est effectivement pas en danger. Je ne veux pas employer des mots aussi fort qu'eux, mais je pense que la ville a un besoin de changement évident aujourd'hui et que, voilà, j'espère arriver à l'incarner. Pierre-Hermic, si je pose cette question sur, effectivement, les conséquences du confinement et du Covid, c'est qu'aujourd'hui, difficile de trouver un candidat au municipal qui ne prône pas des idées très écolos, quel qu'ait été son bord politique avant ce Covid. Est-ce que vous êtes en train de vous faire piquer vos idées ? Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir eu raison trop tôt ? Et qu'est-ce que vous dites ? Ce sont des usurpateurs ? Ce sont de faux écolos ? Qu'est-ce que vous dites ? Et finalement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez un petit peu gagné ? Que les idées écologistes, elles, sont maintenant au cœur du débat politique ? Vous avez raison. Il faut réussir à traduire notre victoire culturelle en victoire électorale et politique. Ce n'est pas évident, mais c'est vraiment le challenge qu'on a culturellement. Je crois que tout le monde est écolo. Mais pour moi, l'écologie, ça n'a jamais été un instant de propriété. L'écologie ne nous appartient pas. Mais moi, j'ai toujours considéré que l'écologie, c'était à nous de la diffuser. C'est ce que j'essaie de faire depuis quelques années. Alors vous me dites les concurrences. Mais d'abord, je pense qu'on ne devient pas écologiste la veille d'une élection. Je trouve que quelqu'un qui a combattu les idées écologistes, et Dieu sait que Nicolas Florian les a combattues pendant des années, et j'en étais la victime un peu directe, lui et ses amis, donc plus anti-écolo que, les épisodes de la place Gambetta et d'autres, et du bétonnage de la ville. Bon, donc, ces gens-là, on combattu les idées. À la veille d'une élection, où il voit que les premiers sondages, je dis, ah, mais les Français sont écolos, ils commencent à se gratter la tête en se disant, mais il faut qu'on soit écolos. Quant au deuxième membre du... du ticket, on va dire du ticket, dès le début de la campagne, il avait dit, il a fait une formule que je trouve personnellement exécrable, il a dit, on va faire de Bordeaux, une ville verte à visiter. Une ville verte à visiter. C'est l'antipode de notre vision de l'écologie. Moi, je veux une ville verte à habiter. Et habiter une ville verte, c'est habiter une ville dans une ville plus conviviale, avec des quartiers apaisés, de la circulation apaisée, mais ce n'est pas une ville à visiter. Enfin, on ne construit pas une ville pour les visiteurs, on la construit d'abord pour ses habitants et quelle que soit la beauté de son patrimoine. Donc, c'est une diverge. Et puis, pour finir sur le chapitre, pour moi, pas d'instinct de propriété de l'écologie. Elle n'appartient aucun, elle n'appartient à personne, à certains partis politiques quand même, plus qu'à d'autres, quand même. Mais plus que l'écologie, c'est d'abord une question de détermination, d'abord de conviction, d'authenticité, parce que c'est difficile se battre pour l'écologie. il faut d'abord être convaincu, après, il faut être déterminé, parce qu'il y a des hauteuseaux et des basseuseaux, le connu les deux. Donc, détermination, sincérité, sincérité des convictions, plus qu'un programme, des programmes écolos, tout le monde, je ne suis capable de vous en écrire 15 à la douzaine. 15 à la douzaine. Donc, si vous voulez, ce n'est pas tellement programme. Moi, je suis un écologiste pragmatique et l'écologie à laquelle je crois, c'est l'écologie par la preuve. Par la preuve. Ça me paraît fondamental en politique. Je pense que ça me distingue un peu des autres qui sont devenus écologistes la veille de l'élection. Alors, faisons un peu de politique fiction. Enfin, en tout cas, peut-être qu'on a un petit temps d'avance. Vous êtes élu le 28 juin. C'est quoi vos deux, trois premières mesures une fois que vous êtes installé dans le fauteuil de maire de Bordeaux ? Je peux aller même jusqu'à quatre, si vous voulez. Je me suis quand même préparé un peu au poste, pas seulement au costume. C'est quoi vos premières décisions fortes ? Je veux une vie politique municipale bordelaise apaisée. J'ai trop souffert de la guerre des tranchées qui a été celle des précédents mandats pour faire en sorte qu'on aura vécu une campagne électorale quand même difficile. Ça va faire que c'est aggravé, mais une campagne électorale difficile. Je veux apaiser, je ne veux pas que la vie politique municipale, bordelaise, ce soit la guerre des tranchées et je ferai un geste que je crois significatif que mes adversaires n'ont jamais fait, c'est de proposer la présidence de la commission des finances à un élu d'opposition, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit intégré par ce biais-là à, en tout cas, qu'il ait toutes les données en main, transparence totale sur les comptes de la ville de par le fait que c'est lui qui présidera cette commission-là. Je crois que c'est non seulement un signe d'apaisement, un signe d'ouverture, mais aussi un signe de transparence auquel je suis très attaché et donc je le ferai. Le deuxième, ça me peut très aussi à la gouvernance, excusez-moi, c'est un audit des finances. Un audit des finances. Moi, je suis un peu intérêt par la façon dont il y a des tas de sujets sur lesquels on n'arrive jamais à avoir les informations pour vraiment apprécier la sincérité du budget. Vous pensez à quoi ? Oui, des gaspillages. Vous doutez du bon état financier de la ville de Gorda ? Je veux un audit. Comment ? Est-ce que vous doutez de la bonne santé financière de Bordeaux ? Bien sûr. Et puis je veux, dans le mesure où je veux faire des choses pour Bordeaux, je ne veux pas augmenter la pression fiscale, donc je veux faire des économies. Donc je veux voir immédiatement quelles sont les sources de gaspillage. Vous citez le grand stade, effectivement, celui-là est flagrant. Je l'ai suivi de près depuis le début, ces 200 millions d'euros de gaspillage. Je pense qu'il y a un état d'autre que je ne connais pas aujourd'hui. Donc un audit et un audit qu'on rendra public. Parce qu'il n'y a pas des gens que ça reste entre nous, confinés entre les élus, que les Bordelais connaissent. Si c'est merveilleux, c'est très bon, ça m'étonnerait que ce soit le cas. Mais donc ça sera public. Donc on le fera immédiatement. Et voilà. Et ça sera la deuxième mesure. Après, je vais aborder le fond, je ne vais pas rester naturellement sur le chapitre de la gouvernance. La troisième mesure, si vous voulez, ça sera le gel de tous les programmes immobiliers. Tous les coûts qui ne sont pas partis, tous les permis de construire qui n'ont pas encore été donnés, même s'ils se dépêchent un peu d'en donner dans la période difficile. Ça sera le gel de tous les permis de construire pour que toutes les grandes opérations, le fameux arc de développement, on revoie toutes ces opérations. Nous avons mis un impératif dès le début, nous, dans notre programme électoral, c'est que nous allons décréter au nom de la lutte pour l'urgence climatique, on va décréter le zéro artificialisation des sols. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, on ne pourra plus construire sur des espaces de nature comme on le fait actuellement. On pourra construire, mais on pourra construire sur des zones qui sont déjà artificialisées. Donc, toutes ces grandes opérations, je pense à Brasa, naturellement, je pense à Bastille-Deniel, tous les coûts qui ne sont pas partis, ils seront stoppés, ça sera un gel et on réexaminera tout ça. Je vois que mes adversaires qui disent on veut faire de l'agriculture urbaine, etc. Mais j'ai envie de dire vous allez faire où l'agriculture urbaine. Non seulement vous avez bétonné une grande partie de la ville, mais vous allez continuer à bétonner puisque vous n'êtes pas du tout sous cette position du gel. Vous allez continuer à bétonner. Ça demande quelques hectares de libre. Comme l'agriculture urbaine, on peut faire du hors-sol, c'est sûr, on peut faire de l'aquaponie, je suis tout à fait favorable, mais c'est quand même mieux si vous faites de l'agriculture sur le sol. Et puis, des espaces verts pour Bordeaux. On est une ville où on manque, on n'a que 28 mètres carrés d'espace verts par habitant, alors que la moyenne des villes de la même strade, c'est 48 mètres carrés. On a un déficit d'espace verts. Il faut bien aller chercher quelque part, les espaces verts. Donc, ça sera le gel des programmes immobiliers. Donc, ça, c'est la troisième mesure. Quatrième, j'ai le temps, quatrième ? Allez-y. C'est la politique du logement. La politique du logement. La crise du Covid-19... Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ? Mais vous venez de dire que justement, les logements... C'est très intéressant de vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait ? Je vais vous dire exactement 11 000 logements vacants à Bordeaux, plus des bureaux. Donc, 11 000. Je vais commencer par regarder ce que sont ces logements. Il y en a certains qui le sont pour de bonnes raisons. C'est-à-dire à court terme. C'est-à-dire attente de travaux, liquidation de division, etc., que sais-je. Donc, il y en a qui le sont pour des raisons. Mais vous avez dans ces 11 000 logements, et je voudrais savoir exactement la proportion, beaucoup de produits financiers. C'est-à-dire des investisseurs, banques, assurances ou investisseurs professionnels, qui investissent dans des logements vides, puisque même un logement vide fait que vous gagnez de l'argent automatiquement. Donc, moi, je veux savoir quelle est la part dans ces 11 000 logements vides. C'est un chiffre énorme. Quelle est la part de logements qui sont vides en raison précisément d'une spéculation foncière, financière trop importante ? Et après, je les remets sur le marché. Et j'irai, pour aller jusqu'au bout, je suis capable d'aller jusqu'à la réquisition. Je considère que des investisseurs, des investisseurs aussi égoïstes, dans une ville qui manque de logements, dans une ville qui est considérée comme étant tendue, qui se dit je gagne mon logement vide parce que je gagne de toute façon de l'argent, eh bien écoutez, moi, je n'aurais pas peur de demander au préfet, à la préfète en l'occurrence, de réquisitionner ces logements. Il faut jouer collectif quand même quand on est dans une ville. Le logement, ce n'est pas qu'un produit de spéculation, c'est au départ pour loger les gens. – Vous savez très bien que ça a de grands chances de ne pas pouvoir se faire des réquisitions comme ça de logements, les 11 000, alors imaginons qu'il y en ait 5 ou 4 ou 5 000 qui sont dans cette situation. – Mais écoutez, je vous promets qu'on essaiera et je connais les textes qui régissent la spéculation. Je ne vous ai pas dit que le maire allait procéder à l'acquisition, pas lui qui peut le faire, mais c'est le préfet qui le fera. Vous savez, les relations maire-préfet, préfète en l'occurrence, c'est aussi un rapport de force. Si vous dites toujours oui, amène à tout ce que demande le préfet, tout ce que demande l'État, vous n'êtes pas considéré quand vous avez besoin de demander quelque chose, on vous dit de toute façon, celui-là, il récite peu, il tape rarement du poing sur la table. J'essaierai d'être un maire, mais peut-être l'esprit girondin dont je parlais tout à l'heure, qui défendra les intérêts de s'administrer, y compris contre l'État, contre le représentant de l'État et qui fera en sorte que l'État puisse être un partenaire de ce qu'auront décidé les Bordelais s'ils votent pour nous, c'est qu'ils ont envie que ça change et que cette ville ait vraiment une politique du logement à la hauteur des besoins. Puisqu'on est au logement, vous voulez expérimenter l'encadrement des loyers. Oui, expérimenter, parce que là aussi, je suis un juriste, donc je ne vais pas vous dire on va bloquer les loyers, on ne peut pas le faire. On peut expérimenter. La loi nous donne la possibilité d'expérimenter et expérimenter, ça veut dire on voit si ça marche, ou si ça ne marche pas. Si ça marche et que ça joue sur la baisse des loyers au niveau global, on continue. ça ne marche pas, c'est le problème de l'expérimentation, on abandonne. Mais il faut expérimenter. Je ne vois pas pourquoi les gens ont peur de l'expérimentation. J'ai eu un débat avec mes contradicteurs, notamment Thomas Cazenab. Là-dessus, je dis pourquoi avez-vous peur de l'expérimentation ? Il me dit ça ne marche pas. J'ai dit on expérimente sur un périmètre, on peut le faire sur un périmètre, ça ne marche, ça ne marche pas. Je crois beaucoup dans la gestion municipale à la modestie des gouvernants et aux vertus de l'expérimentation. Donc j'expérimenterai le blocage du loyer. C'est quoi l'écologie au quotidien que vous mettrez en place ? C'est chasser les voitures du centre-ville ? Non, je n'aime pas le mot chasser. C'est être un peu coercitif ? Comment on accompagne ? Je préfère le mot incitation. Je pense qu'il faut... Oui, mais il y a un moment quand on incite... Oui, mais je vais vous expliquer la méthode. Tous les urbanismes contemporains ont consisté à adapter la ville à l'automobile. Il faut adapter, il faut élargir les voies, il faut faire de plus en plus d'emplacements pour les voitures, etc. Je pense que l'heure est venue aujourd'hui d'adapter la voiture à l'automobile. Je ne suis pas contre la place de la voiture en ville, mais je veux qu'elle ait la place qu'elle mérite et pas au-delà. Aujourd'hui, la voiture... Je vais vous dire, aujourd'hui, la voiture, c'est 29% des déplacements en ville. C'est quand même 70% de la voirie consacrée au trafic automobile. Je veux qu'on rééquilibre les modes de transport, notamment en faveur des piétons. Depuis le début, je suis très attaché au fait que Bordeaux se dote d'un vrai plan piéton. Bordeaux est une petite ville. La moitié des déplacements en ville font moins de 2 km. Je considère qu'il faut réhabiliter le piéton et pour ça, lui offrir de vrais trottoirs sécurisés, des traversées de place sécurisées plus rapides que les feux rouges actuellement mal synchronisés pour les piétons. Donc, on peut rendre plus confortable ces questions de piétons. On le rend aussi plus confortable en mettant des arbres. Ça y est, un trottoir bordelais qui serait beaucoup plus fréquentable l'été si on pouvait circuler un peu à l'ombre des arbres que nous allons planter. Donc, les vélos. Les vélos, on en parle beaucoup à Bordeaux. Moi, je ferai des itinéraires continus et sécurisés. Par exemple, pour prendre un exemple, pour être précis, les boulevards. Nous, ça fait des années qu'on propose à la métropole de faire une piste cyclable sur toute la longueur des boulevards. On l'a proposé, même la sortie. Oui, moi, je trouvais... Ils le font par petits bouts. Par petits bouts. Alors qu'un cycliste, ce qu'il veut, c'est un itinéraire sécurisé tout le long. Il ne veut pas un petit bout parce que quand vous avez fini le petit bout, vous trouvez plongé dans la circulation automobile. Ce n'est pas sécurisant du tout. Il veut dire mais j'ai compris leur stratégie. Leur stratégie, c'est de faire des petits bouts et à chaque petit bout, ils font une conférence de presse. Donc, vous finissez par moi qui font beaucoup des piste cyclables. Mais sur les boulevards, c'est ce qu'ils font. Ils font ça, cinq semaines de piste cyclable, une conférence de presse. Quinze jours plus tard, cinq semaines de plus, conférence de presse. Donc, beaucoup de gens qui s'imaginent « Oh là là, Bordeaux ! » Ils font beaucoup. Non, ils font beaucoup de conférences de presse et beaucoup de coms sur leur politique cyclable. Il faudra 250 conférences de presse avant qu'on ait un itinéraire sécurisé sur toute la longueur des boulevards. Pierre Hurmé, ça, c'est le Bordeaux pour les gens qui vivent et qui travaillent à Bordeaux. Seulement, voilà, Bordeaux est quand même une capitale de l'agglomération, de la Gironde. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur pour travailler à Bordeaux. Alors, vous pouvez proposer autant de pistes cyclables et de pistes et de zones piétonnes que vous voulez. Ces gens-là, comment ils vont venir ? Il y a plein de gens qui disent « Mais moi, me passer de la voiture, j'adorerai, mais je ne peux pas. » Comment vous faites ? Plusieurs réponses. On va revenir à la politique de logement aussi. Beaucoup de gens habitent à la périphérie parce qu'ils ne peuvent plus se loger dans Bordeaux. Ce n'est pas vraiment un choix. Les gens qui travaillent dans Bordeaux ont choisi d'habiter la périphérie parce que le prix des loyers à Bordeaux est dissuasif. Donc, ces gens-là, si je peux en faire refugir une partie à Bordeaux, je vous avoue que je serai assez content. Ça fera moins de trafic que sur la rocade. Puis, le problème numéro un, c'est la rocade. La métropole, depuis dix ans, à l'initiative des écologistes, avait proposé de réserver la troisième voie de la rocade au covoiturage. Actuellement, 80% des véhicules, c'est une seule personne par véhicule. Nous, on dit covoiturage pour aller travailler. Les trajets, domicile, travail, actuellement, on commence à peine à faire. Mais si vous voulez vraiment lancer le covoiturage à Bordeaux, il faut que ceux qui font l'effort de covoiturer, ils aient une piste réservée sur la rocade. Ils doubleront tous les pimpins, passez-moi l'expression, qui ne seront pas en covoiturage, qui seront tout seuls dans la voiture, dans les bouchons. Et qu'est-ce qu'ils feront ? Celui qui est tout seul dans sa voiture, il ira, je vais essayer, moi aussi, demain, de covoiturer. Moi aussi, j'ai envie de prendre la voie prioritaire. Je pense que c'est notre initiative à la quasi-unanimité à la métropole, je crois qu'il y a maintenant à peu près une dizaine d'années. C'est les services de l'État qui croient, ça ? Parce qu'on ne l'a pas défendu auprès de l'État. Ça croit un peu, la préfecture ne veut pas trop bien entendre parler, visuellement. Oui, oui, mais parce que le maire, quand je vous dis que c'est une question de rapport de force, enfin, quand la préfecture nous demande d'appliquer un certain nombre de choses, on peut aussi, en contrepartie, lui dire, écoutez, nous, ça fait 10 ans qu'on vous demande cette voie dédiée au covoiturage, mais depuis le vote, je n'ai pas entendu parler du moindre lobbying de la part du maire de Bordeaux, du président de la métropole pour dire à l'État, écoutez, respectez un peu le suffrage universel, respectez les voeux qui sont émis à la quasi-unanimité par les élus. Donc, c'est une mesure qui est très efficace, mais peut-être que ça demande plus de volontarisme politique pour l'imposer à l'État. Alors, on avait encore beaucoup de sujets à aborder. On fait quoi ? Sécurité, économie... Un bout d'économie, on a un tissu économique qui est passablement éprouvé par cette crise du Covid. On le voit, Bordeaux et sa métropole ont un tissu commerçant très développé. C'est 40 000 emplois sur la métropole, les emplois dans le commerce. Qu'est-ce que vous faites justement pour répondre à cette urgence ? Vous êtes dans l'incitation. Comment... Est-ce que la mairie doit jouer un rôle de filet de sécurité pour ces activités privées, au fond ? La situation est très, très préoccupante. Si vous me posez la question de savoir si j'ai modifié mon programme initial, et par rapport à celui-là, je vous dirais, oui, j'ai injecté des mesures économiques dans la mesure où, actuellement, la situation est très, très préoccupante. Moi, j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs économiques au Bordeaux. La première, c'est mettre fin à la cacophonie des aides. Vous avez actuellement, au niveau régional, un fonds qui s'appelle un fonds de solidarité et de proximité, qui est richement doté, puisqu'il est doté par la région, doté par la Banque des Territoires et également doté par une contribution de 2 euros par habitant, donc qui vient en aide à toutes les entreprises, y compris les plus petites entreprises, en difficulté. Ce fonds fonctionne bien. La mairie de Bordeaux et la métropole, qu'est-ce qu'ils ont fait ? La mairie de Bordeaux, ils disent, on va le doter de 15 millions d'euros et on apprend notamment en lisant le quotidien sud-ouest que ça ne marche pas parce qu'il faut éviter les doublons. La politique économique, pour moi, c'est d'abord de la lisibilité, c'est-à-dire la politique du guichet, il faut un guichet unique. Et pour ça, il faut que les trois collectivités locales apprennent à travailler ensemble et qu'on évite cette espèce de guerre, de concurrence entre les collectivités locales. Et je vous promets que les acteurs économiques que j'ai rencontrés, beaucoup me disent, on veut de la lisibilité. Alors, on veut aussi, j'ai le temps de développer une mesure à laquelle je suis très attaché. Bon, tant pis, mais j'en ai d'autres. En tout cas, vous pouvez aller sur notre programme qui s'appelle bordeauxrespire.fr, mais j'en ai d'autres. Alors, avant d'aborder les Girondins de Bordeaux, parce que j'aimerais vraiment qu'on parle des Girondins de Bordeaux, un petit mot quand même sur la sécurité. Il y a quand même pas mal de personnes qui se sont dit, tiens, comment se fait-il que dans son programme, Pierre-Hermic veuille relancer, veut lancer le recrutement de policiers municipaux ? Je pensais que vous n'étiez pas forcément très pour parler en même temps de prévention. Moi, je suis un adepte de la prévention avant la répression, que ce soit clair. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui aussi un problème d'effectif. Moi, j'ai discuté avec... Il y a un problème d'insécurité à Bordeaux ? Oui, il y a un problème d'insécurité à Bordeaux. Moins grave qu'ailleurs, mais un problème qu'on ne connaissait pas, qui s'est dégradé ces derniers mois, j'ai envie de dire. Il ne faut pas parler que de Saint-Michel. Il y a aussi le Grand-Parc, il y a le quartier de la gare. Tout est focalisé sur Saint-Michel, pas forcément que Saint-Michel, Capucin, la gare, le Grand-Parc. Et donc, quand j'ai discuté, parce que j'aime bien rencontrer des professionnels, notamment de la police, discuter avec des syndiqués policiers, parce qu'ils sont plus faciles à joindre, et ils m'ont dit que le problème de Bordeaux, c'est le manque d'effectifs dans les rues. Il me dit qu'il faut mettre du bleu dans les rues, c'est-à-dire que nous, on passe beaucoup de temps au commissariat pour des tâches très techniques, comptables, des statistiques, etc., toute une espèce de bureaucratie, et nous, policiers, on aimerait être dans la rue, on contacte avec les gens. Le problème, c'est la suppression de la police de proximité. Je pense que la police de proximité, qui avait parfois d'ailleurs un rôle de prévention aussi, quand on disait qu'on reprochait des policiers de jouer au football avec les jeunes des banlieues, ça, c'était Sarkozy. C'était ça, la police de proximité, qui faisait de la prévention. Moi, je suis adepte de la police de proximité. Je pense qu'il faut arrêter cette politique des caméras de vidéosurveillants qui fait que les policiers sont derrière des écrans toute la journée, les policiers, il faut qu'ils soient là et en contact de des habitants. Je ne suis pas un adepte de la répression, vous l'imaginez bien, mais je suis pour qu'il y ait un contact entre la police et les habitants. Il y a une politique de renseignement, il y a des tas de choses, mais il faut remettre, et je suis pour qu'on embauche aussi des policiers municipaux, non pas pour remplacer les policiers nationaux, mais en complément, ce n'est pas le même job. – Bon, ben voilà, on aurait aimé parler des Girondins, c'est le temps qui nous est imparti et maintenant, terminé, je suis vraiment désolé, le stade, vous le fermez ? Vous le rasez ? – Non, je ne suis pas conscient, je le vends. – Vous le vendez ? – J'ai déjà commencé des démarches juridiques pour casser ce PPP qui est ruineux pendant 30 ans pour la ville de Bordeaux et je vous promets qu'on va y arriver et que ça fera rentrer de l'argent, on aura besoin aussi de peu d'argent, on va faire rentrer de l'argent, le stade, je le vends, je le vends et je pense que le club peut être intéressé. Monsieur Dagrosa m'avait laissé entendre aux grandes dames d'Alain Juppé qu'il avait fait taire qu'il pouvait lui être intéressé à l'époque par le rachat du stade. Oui, mais je pense que l'esprit de King Street doit être le même ou d'autres. Je pense que c'est bien qu'un club soit propriétaire de son état de travail donc je leur faciliterai la tâche. – Vous rendez le stade, très bien. Merci beaucoup Pierre Jormick, merci beaucoup Xavier Sautin, et bien demain à même endroit à même heure ce sera Nicolas Florian qui sera lui aussi invité d'un jour un candidat. Merci, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada